Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit vol, enfin un petit vol tout est relatif parce qu'il va quand même durer 3h58, euh 58 pardon, non 2h58 donc qui a été proposé par Alex Sompay et qui était de faire donc un vol Paris Charles de Gaulle à destination de Reykjavik, enfin plutôt Kaflavik parce qu'il n'y a pas de, c'est de la balle de l'aéroport international donc on devait faire ça en 321 mais bon il y avait des bugs de vitres et pour les rendus caméra ça n'est pas donné bien donc j'ai préféré qu'on prenne le 321, enfin le 320 et on va partir pour démarrer l'avion alors on va déjà aller chercher la basserelle, la restauration, les bagages il n'y a personne qui a l'air d'être pressé de venir, enfin bref, on a connecté le truc, le GPU en haut là on va allumer les batteries et le GPU, ensuite on va allumer la carte, le payload on va commencer à le charger en fast ça va nous prendre 3 minutes 50, 170 passagers, pas tout de suite, par contre le fuel là on peut le charger tout alors on va donc commencer notre checklist, donc emergency, ok, je supplie, grand control ok commande, ça c'est good, il reste 1, 2, 3, sur navigation, ça va nous prendre 2 minutes c'est bon engine 1, APU, engine 2, et pombe, ensuite navlogos, trobe, take off, on peut mettre ça en master no smoking, emergency exit light, ok, on va peut-être les light, ok, cargo fire, et voilà alors on va penser à allumer un peu de lumière parce qu'on voit pas grand chose sur les tableaux de bord là 10, 16, initial 7000, ok, alors on va rentrer dans le mcdu, init request, ok, irs init, union reference, bref voilà ensuite, mon 0 fuel, il sera donc de 66.7, slash, slash 29.1, mon bloc fuel, notre bloc fuel sera de 11 tonnes 429, voilà, 24, on opère 139, 151, et 153, 5000 pieds, flaps 1, slash, DN.1, 44 degrés en flex, ok, radar navigation, peut se basculer en bord, euh, donc flyplant, donc pour le flyplant, donc pour le flyplant, on va faire un départ, liste 09R, donc ici, donc nous nous trouvons, terminale de bravo, donc ici, là, juste là, ah, voilà, donc on va faire du enroulage via ECO, non j'ai pas, via golf 3, novembre, delta, puis on va engager via delta 1, pour la 0,9 droite, et à point de décoller. par la suite, on prendra ATREX, donc à la sortie, on va faire un virage, et ensuite on partira vers le nord, sur ATREX, voilà, donc 09R, AR, ATREX, SINGLE, INSERT, bon, il y a la descente, BIKF, on va regarder le plan de vol, donc ça va voir si tout est good, donc là, pour l'instant, ça m'a l'air, ça m'a l'air de la vôtre, d'être bon, ok, descente, discontinuity, et là, tout est bon, c'est parfait, je fais le prediction, c'est good, donc on va pouvoir, ah oui, il faut faire changer les passagers aussi, donc on montra aussi au niveau 3, 6, 0, mais on va, pour l'instant, se mettre comme ça, on va allumer les bacon, pour informer qu'on va partir, enfin encore, pas encore, ok, alors on va, on va penser à allumer l'APU, attacher les passagers, allumer les bacon, pour informer qu'on va partir, bloquer l'apport, mettre sur all on, ok, bon, alors, maintenant que l'APU est démarré, on va pouvoir passer sur APU bleed, on peut retirer l'external power, retirer le front park, et mettre en arrière, et lancer le moteur 2, pour le départ, donc voilà, on a fini de repousser, on va allumer les autobrex, on va lancer le moteur 2, les flaps 1, armer les spoilers, passer en TA, autobrex max, allumer les wings, les taxi lights, enfin, passer les noise sur taxi, et ça sera bon, on va en profiter pour faire les flight controls avant décollage, donc, et c'est parti, on peut rouler pour la piste 09 droite. On se retrouve au point de piste de la 0.9 droit, d'ailleurs il y a mes spoilers qui sont activés sans savoir pourquoi, on va passer en TARA, on va faire le takeoff test normal, runway turn off, land, noise, cabin hall, hop, voilà, on vérifie qu'il n'y a un peu plus proche, c'est bon, et bien écoutez, et en plus là vous aurez une vue de l'atterrissage, du décollage mais de l'autre qui était d'ailleurs de la piste de 0.9 gauche, parce que la 0.9 droite c'est fermé, donc voilà pour la formation. Ok, donc là on met les moteurs à 40% environ, on s'aligne, moteur 40% poussée stabilisé, tchèque, TOGA, on active le chrono, MAN TOGA, AUTOTRUST BLUE, SRS RUNWAY, 80 NUTS, V1, POSITIVE RATE, GEAR F On passe en CLIMB, c'est bon, on peut couper les runway turn off et les noise, désarmer les spoilers, et activer Autopilot 1, et voilà au dessus de la campagne parisienne, c'est vraiment super beau, on va pouvoir rentrer en temps de flaps et on se retrouve dès qu'on arrive à 5000 pieds, excusez-moi j'ai un peu fumé le truc, on passe en standard, voilà, de tous les côtés, et on se retrouvera pour les 10000 pieds, donc là on passe déjà à 14000, ok, et on se retrouvera à 10000, nous sommes arrivés à 10000 pieds, donc vous voyez comme c'est super efficace, dans 4 minutes 30 on arrive à 10000 pieds, je crois que ça c'est grâce à une nouvelle fonction VNAV, pour tous assister, on peut donc passer maintenant à notre altitude de croisière ici, voilà, vu qu'il n'y a pas tant de vent que ça, on va pouvoir détacher les passagers, et on se retrouvera en altitude de croisière pour faire le timelapse, bon, vu que la montée est quand même très lente, je vais en profiter pour lancer le timelapse maintenant, donc là actuellement on se retrouve au-dessus du nord de la France, c'est vraiment incroyable, au bout de la grande retaille, c'est vraiment super, voilà, et écoutez, on se retrouve pour la descente, et tous les boutons ont l'air bien, donc ouais, on se retrouve pour la descente, et on se retrouve pour la descente. Sous-titrage ST' 501 Alors mesdames et messieurs, nous entamons notre descente actuellement sur Reykjavik, donc vous pouvez voir que, on va pas tarder d'arriver, il y a un avion d'ailleurs juste devant nous, on va pouvoir s'attacher les passagers, on va rentrer les informations de l'atterrissage dans l'ordinateur de bord, juste avant, on va regarder les cartes d'approche, donc voilà, nous allons arriver à base celui, et basse le 2 kg, donc là on va regarder l'endroit où on va faire le dernier hold s'il y a besoin, donc vous voyez que nous allons passer comme ça au-dessus de la... un bon objectif, je crois que j'étais passée par Arsumlander, par la dernière fois je suis passé. Donc voilà, on va passer au-dessus de la péninsule sud de l'Islande, pour ensuite faire un demi-tour, choper l'hélèse de la piste 19, donc on va noter toutes les informations qui sont là, surtout le 110.3, mais normalement il faut qu'il est déjà noté. On va se descendre à 1800 pieds, 2200 au début, on va rentrer à 2200, et enfin, à l'aéroport, on va sortir via Sira 2, et on va remonter jusqu'au terminal ici, le terminal apprend, et voilà. Donc on va rentrer les informations d'atterrissage, température 7 degrés, QNH 10,21, transition 8000, c'est de votre cohérent, les vents seront du 160 slash 21, ouh ça, ça va secouer ça, ça, ça va secouer. 143 vitesse d'atterrissage, on va atterrir en full flaps, ok, 143 plus 5, ça fait 148 vitesse d'atterrissage, voilà. Tout est rentré normalement, ouais, 2h38 de vol déjà, on va se mettre en autorex low, on va allumer la carte en cas de besoin, on voit qu'il y a déjà l'île qui apparaît là, tout est bon, là on va rentrer 2200 pieds, donc ça passe dans une zone de turbulence quand même. bref, voilà voilà. Et écoutez, on se retrouve dès qu'on arrive un peu plus bas quand même, pour l'atterrissage, surtout à 10 000 pieds. Et nous voilà arrivé à 10 000 pieds, et on va faire un step climb, alors on va en profiter pour allumer les wings, les landing lights, armer les spoilers bien sûr, on va allumer l'ILS aussi, et pour l'instant on est plutôt bien pour l'atterrissage. Et écoutez, on se retrouve dès qu'on arrive quand même plus bas. Et nous voilà actuellement en train de descendre de 5 000 pieds, à 5 000 pieds pardon, on continue de descendre, on aperçoit vite fait la mer en bas, c'est quand même assez joli, et je crois que le plafond du l'ILS est à 1 000 pieds, donc vraiment on est... Ah, maintenant je crois qu'on va retraite dans l'ILS, on va pouvoir commencer à sortir des volets. la production de vitesse, le VFE, ok, 929, Ah, il pleut, alors c'est moi j'en ai une grosse masse nuageuse. 190 sur réduit, volet, cran 2. Ok, on appuie sur APPR, on est à 8 nautiques de distance, on pense à allumer les runways on off, les noces taxis. Ok, 26 nautiques, ça j'espère qu'on va pas trop... ça va pas trop turbuler à la descente. 7 nautiques. Ok, 6 nautiques avant l'atterrissage. ça va plus temps, 6 nautiques, 6 nautiques, secondaires sanitaires. Manage date au rings支 Chic. 5 Seems 2 Queen. Modale ouvert jourale et cotis. Et on va voir comment montrer les ultras vinger du sens. On active l'autotrust. J'ai un petit coup de vent. Ça va aller plutôt bien. Parce que le vent est vraiment pile de face. Donc ça, c'est super. Je fais un petit peu encore. Encore. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 5. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 60. c'est ce qu'il y a de 60 minutes et ben vous allez avoir une durée pour l'atterrissage ok on va s'assurer par là où j'ai prévu de sortir chrono off ok on remonte les volets on peut éteindre les rune turn off les landes, les strobes tt tech, tout ça c'est bon on repasse sur taxi on peut éteindre les contraintes flight director 2h30 de temps il est incroyable il est vraiment ah oui ça fonctionne allez écoutez on se retrouve dès qu'on arrive à la porte ok alors mesdames et messieurs nous arrivons hop hop notre porte nous allons couper un moteur nous allons nous aligner pour rouler oui bon je vous avoue je suis passé par là il n'est pas très même c'était soit je passais par là ça passait soit je le faisais en direct sur le wither bon je pense que la question est vite répandue d'ailleurs il y a beaucoup il n'y a pas beaucoup de flight play il y a pas beaucoup de flight play on va vous me direz que la réalité il n'y a pas de flight play parce qu'ils sont tous tous les avions sont réquisitionnés pour d'autres vols à cette heure-ci allez front park on peut couper ça c'était littéralement insupportable voilà on peut appeler la passerelle l'alimentation les bagages on va pouvoir couper le moteur 2 il s'est passé un stand by all ok se brancher sur l'externel power couper la pelue taxi light wings bacon seatbelt les pompes irs1 2 3 que ce plaît no smoking emergency exit light et ben là c'est carré donc on va pouvoir couper les batteries l'appui du narrator et l'externel power et voilà alors alors allez ça part alors quel on va faire notre petit brèche de vol alors déjà on a mis 2h50 minutes de vol alors ça c'est très bien c'est le temps que je vous ai demandé donc c'est plutôt euh bah c'est cool c'est ce qu'il faut l'atterrissage là où je vous ai dit que c'était trompant c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on a tapé la piste fort la fin toucher à moins 73 pieds minutes donc voilà c'est pour ça que je dis que je pense que c'est littéralement aléatoire j'aurais j'aurais tapé j'aurais j'aurais tapé j'ai un moins 250 mais non c'était 23 je sais pas quoi euh constatation de fuel 6 tonnes 445 kg voilà distance euh 1260 nautique et voilà écoutez c'est un super vol j'ai vraiment il y a tous les 737 max qui part attendez je vous avais chassé pour l'instant mais écoutez c'était un super vol euh moi j'ai beaucoup aimé et oui il y a un vraiment wiser qui a fait une partie là mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut tout le monde c'est Tava de Recat à plus ! 1 à plus ! 1 2 3 3 4 5 6 6 7 2 7 7 Sous-titrage FR ?